En 2014, je vous ai présenté un premier ouvrage, le nom à l'Africanité bien occidentale. Cette fois, je reviens avec un recueil anecdotique, une mystification qui renvoie un peu à une certaine parodie de culture et dans le monde de l'art en général. Donc, il se trouve que mon personnage principal, faux type, est un personnage un peu, pour le moins, bizarre en tout cas, qui se faufile en tout cas dans la peau de certains artistes pour en fait jouer le rôle et d'une façon qui dérange un peu pour certains. Parle aux soucis, en fait, des quêtes de la popularité qui souvent posent problème parce que la popularité, c'est bien d'accord, mais faudrait-il mériter aussi cette popularité ? Et dans ce roman ou recueil anecdotique, il y a plusieurs personnages qui rentrent en ligne de compte. Donc, il y a Miranda, Miranda dont la vie est un peu chaotique, qui est aussi, comme faux type, a cette tendance à fréquenter les milieux des gens très huppés pour pouvoir se frayer un chemin, en tout cas, se faire un homme. Et il se trouve que Miranda aussi a eu en fait un petit ami avec lequel elle a eu un petit enfant de 8 ans, ce qui va changer un peu sa vie, donc en pire ou en meilleur, en tout cas, vous verrez quand vous lirez le texte. Quant à Alicia, donc, c'est une femme qui est une chanteuse assez brillante, en fait, qui a joué sa partition, et dont la présence dans le milieu de la célébrité est beaucoup plus correcte parce que, bon, elle est dans son rôle, en tout cas, donc elle a eu à présenter avec beaucoup de grand talent, ce qui lui donne, en fait, dans le cercle, une popularité surgénériste. Et parfois, donc, ça renvoie un peu au problème du mimétisme. Donc, les enfants ont souvent tendance, en fait, à avoir des idoles, donc parmi lesquels je peux citer Michael Jackson, je peux citer aussi Greg Davids ou bien Tupac, dont, en fait, les fans sont tellement, en fait, sont en fait tellement intérêts dans leur vie que, c'est-à-dire, ils nient même parfois le décès de Michael Jackson ou de Tupac. Donc, ce qui renvoie peut-être à une thèse beaucoup plus approfondie, en fait, de mon premier livre, je renomme à l'Africanité bien occidentale, où, en fait, il y a toujours, en fait, la présence de la culture, la présence, en fait, de l'idée, en fait, de comparer, donc la culture occidentale et la culture africaine, et souvent par le sillage, en fait, de la musique, de l'art, donc on a dit parfois à donner un peu à cette Afrique-là. Donc, une présence, peut-être timide, mais quand même une présence certaine qui est là, donc par le biais de la musique, de la danse et de l'art en général. Donc, il est vrai qu'en fait, on est dans un monde un peu extraverti, et souvent, les médias sont à un tel point que, en fait, il est beaucoup plus facile, en fait, d'être présent, en fait, dans le milieu que d'être hors du milieu, parce qu'en fait, on n'a même plus besoin de voyager pour être au diapason, en fait, de la culture. Et moi, la culture est quelque chose qui m'a tiré à cœur et par le biais de la mystification aussi, je dévoile aussi ces usurpateurs, donc, qui sortent, en fait, dans le milieu des gens célèbres et qui jouent parfois des rôles qui ne sont pas, en fait, les leurs et qui parfois perturbent, en fait, ce qui aurait dû être, en fait, en fait, un rôle-là devient, en fait, quelque chose d'assez rébarbatif et ça donne, en fait, au milieu de la culture, en fait, ce côté un peu écorné qui fait que parfois, ils n'ont même plus envie de se mouer, en fait, dans leur propre art et ils ont besoin, en fait, d'être protégés, en tout cas, de protéger beaucoup mieux, en fait, leurs ouvrages. Et que les ouvrages, souvent, sont plagiés depuis le début, on en voit parfois parce que, en fait, c'est peut-être même sorti, en fait, du cadre, en fait, du cadre, en fait, de mon thème, mais, en fait, ça rentre aussi dans le cadre, un peu, de la protection, en fait, des droits d'auteur et que, bon, ma foi, ayant fait aussi un peu de droits d'auteur à l'Université des droits de Montpellier, donc, c'est avec beaucoup de présence, beaucoup de décence, que, en fait, je me crie, en fait, à cette volonté-là de pouvoir mettre à jour, en fait, mon phénomène qui, en fait, qui est absolument très plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...